Musique Comme depuis trois semaines, ma séance du fractionné va se faire sur le tapis. Oui, évidemment mon entraînement a pas mal évolué ces dernières semaines à cause du confinement. Mais il y a quand même certaines séances de course à pied que je trouve plus efficaces de faire sur un tapis qu'en extérieur. Donc j'en profite, je fais beaucoup de ces séances-là. Allez, je fais ma séance et je vous explique tout ça. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir, je suis moins cramé que la dernière fois que je vous ai montré une séance de tapis en vidéo C'est normal, c'était voulu, je suis plus sur un focus 100% course tapis en ce moment Je suis plus sur essayer de maintenir le niveau que j'ai développé avant Et je le fais avec des séances comme j'ai fait aujourd'hui Et ce que je vais faire du coup pour que ça soit un peu plus agréable pour tout le monde C'est que je vais aller prendre ma douche et après je vais retourner dans mon setup habituel pour vous expliquer tout ça Parce que même si je n'ai pas travaillé super fort, sur le tapis on transpire quand même pas mal parce que il fait chaud Je pense que là il fait 24 degrés dans la pièce Donc le tapis ça fait bien chauffer la pièce et on transpire pas mal Donc il ne faut pas oublier de boire aussi Allez, la douche je vous retrouve à moi La douche c'est fait, maintenant je vais pouvoir vous en dire un peu plus sur mon entraînement course à pied en ce moment Et comme je vous l'ai dit, déjà pour commencer, il est moins intense que ces dernières semaines, ces derniers mois Où j'avais un focus course à pied, je courais entre 50 et jusqu'à 60 km et plus par semaine sur la fin de mon cycle Là j'ai totalement redescendu le kilométrage, on est plus entre 30 et 35 km par semaine On est revenu sur quelque chose de plus classique pour un triathlète Et pour le type de séance que je fais sur le tapis, comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de mouvements au niveau de l'inclinaison du tapis Je joue pas mal avec ça plutôt que de jouer avec la vitesse En gros pour ce genre de séance, la vitesse est constante tout le long Je prends une allure qui est soit mon endurance fondamentale, soit un petit peu au-dessus Un petit tempo, comme aujourd'hui j'étais à 4,30 km au kilomètre C'est la valeur vraiment haute de mon endurance fondamentale Et ensuite je joue juste avec l'inclinaison du tapis Quand je suis en mode easy ou récup, on est à 1%, le classique sur un tapis de course à pied Quand je monte à 3-4%, c'est pour aller simuler de l'allure marathon Et quand je vais sur du 7-8%, là on va plutôt simuler du seuil Bref, vous voyez un peu le truc Ensuite, selon la difficulté qu'on veut mettre dans sa séance, on va faire des intervalles plus ou moins longs Là par exemple, sur la séance que je vous ai montré, c'était des intervalles de 1 minute Donc c'était pas hyper intense, je suis resté en contrôle sur toute la séance Celle que j'ai fait dimanche passé était un petit peu plus intense Vu que là on avait des intervalles de 4 à 5 minutes Où là on peut faire monter un peu plus le cardio On va chercher un effort un peu plus intense Et comme toujours, pour la composition de la séance, je préfère ne pas la donner exactement Car pour moi ça n'a pas grand intérêt Vu qu'une séance au final va pouvoir être bonne pour un coureur et mauvaise pour un autre Ça dépend de plein de paramètres et en particulier, est-ce que vous êtes en forme en ce moment Ou pas très en forme Et surtout, est-ce que vous êtes un coureur expérimenté ou pas expérimenté Bref, pour répondre à ça, il faudrait au final une vidéo spécifique sur chaque type de séance Où je vous donnerai la séance en début de cycle, la séance en milieu de cycle, la séance en fin de cycle On y viendra peut-être un petit peu plus tard De manière générale, retenez qu'il vaut mieux être conservateur sur les séances qu'on choisit En fonction de sa forme actuelle Il faut éviter d'aller en faire plus que ce qu'on est capable de faire Un point que je voudrais évoquer à propos de ce type de séance sur le tapis Et pourquoi je pense qu'elles sont plus efficaces sur le tapis que dehors C'est simplement parce que sur le tapis, on peut contrôler l'inclinaison de manière hyper précise Alors que quand on est dehors, on fait avec ce qu'on a Un des problèmes connus du tapis, c'est que la phase de poussée finale à la fin du geste de la foulée Est un petit peu moins efficace que quand on est en extérieur vu qu'on se laisse entraîner par le tapis Donc quand on fait des séances comme ça, avec de l'inclinaison, on va être obligé de pousser un peu plus fort à cause de la pente Et là, on va totalement gommer le désavantage du tapis Autre avantage qui est non négligeable quand vous avez votre propre tapis C'est qu'au lieu de faire tourner le moteur à 20 km heure comme je le ferais avec de la VMA Et bien là, mon tapis tourne seulement à 13 km heure tout le long Donc je vais moins forcer sur le tapis Et à terme, il va s'user moins vite Et même si je ne connais pas le coût des réparations d'un tapis de course A mon avis, ça doit faire mal Voilà pour cette séance, j'ai essayé de vous emmener un petit peu dans mon quotidien de l'entraînement En ce moment, pendant le confinement J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz